Ésaïe Ésaïe est un prophète. Écoutez-moi. Ésaïe a été appelé. C'est un grand prophète. C'est le prophète du cinquième évangile. Personne n'a prêché dans les évangiles sans se référer à Ésaïe. Jésus prêchait sur tous les passages d'Ésaïe. Paul Ésaïe. Les quatre évangiles sont basés sur Ésaïe. Sa naissance. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui a fait ? D'où vient cet homme-là ? Pendant des années, il était un prophète. Mais il n'a pas rencontré Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes prophète que vous êtes des choses. Il faisait de bonnes choses. Il faisait de grandes choses. Il faut arrêter d'aider je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur, je suis pasteur. Arrêtez-moi ça là. Aller manipuler les gens comme ça. Regardez-le. Il n'a même pas de message. Un prophète sans message. Il y a des prophètes comme ça à voir sans message. Il y a des gens qui prophétient seulement de la mort des gens. Ce n'est pas des prophètes. Des imbéciles. Si tu es parmi eux, tu es imbécile. Il faut changer. Dieu ne t'a pas appelé. Oui, Esaïe a créé des problèmes. On dit l'année de la... Maintenant, dans Esaïe 6. Esaïe 6, verset 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias. Pourquoi on dit l'année de la mort du roi Osias ? Pourquoi ? Pourquoi on fait référence à ça ? Qu'est-ce que la mort du roi Osias vient faire ici ? Parce que le roi Osias, il est monté sur le trône à l'âge de 16 ans. Un jeune roi vraiment qui était agréable à Dieu et qui obéissait à Dieu et il se plaisait tellement à Dieu que Dieu l'a élevé et il fut grand. il a prospéré. Il a inventé même des machines à Jérusalem. Tous les pays d'environ avaient peur de lui parce qu'il est devenu un puissant roi. Il est dit que quand il devait un puissant roi, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est en ce temps dans lequel Ésaïe était là. Tu comprends ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu a envoyé quelqu'un pour prophétiser et il a commencé à être sacrificateur. À faire des... Eh ! Dieu a envoyé un prophète. T'as allé dire au gars là mais il est roi, il n'est pas prophétien. Il a commencé à menacer. Quand il a tendu sa main sur le prophète, sa main est devenu sèche et puis la lèpre est venu sur lui. Un qui a bien commencé, Dieu l'a rendu puissant. Le voilà lépreux. Quand les gens ont vu ça, tout de suite tout le monde a reculé. On a dit sort ! Tu es lépreux. Il est sorti et il est mort lépreux. C'est l'année de la mort du roi Osias que les yeux de Esaïe se sont ouverts brusquement. Esaïe rentre en lui-même et elle dit qu'il n'est pas le prophète qu'il devait être. Parce que tous ces messages malheurs au buveur de vin, malheurs à ceux qui comptent les maisons nouvelles, malheurs à ceci, malheurs à cela. Brisquement, Esaïe a vu sa propre situation. Parfois, nous sommes imbues de nous-mêmes. Parfois, nous avons trop confiance en nous-mêmes. Parfois, nous croyons aux mensonges des gens que tu es un grand pasteur, tu es un grand apôtre, tu es un grand prophète. Nous nous séduisons jusqu'au jour où Dieu va ouvrir nos yeux et nous voyons notre misère. C'est ce que Dieu a fait avec Paul. Il rencontre Paul sur la route de Damas. Il le rencontre. Ce ne sont pas des rencontres, pas des visitations. On ne peut pas visiter Paul. Paul est un homme invisitable. On ne peut pas le visiter. Il est dur, pur, méchant, meurtrier. On ne peut pas le visiter. Dieu a fait une rencontre de choc avec un sol de Tars sur la route de Damas. C'est la même chose avec Esaïe. Dieu va faire une rencontre de choc et brusquement les yeux d'Esaïe s'ouvrent. Il voit le trône dans le troisième ciel. Non, ce n'est pas possible. Il voit les chéribelles et les séraphères qui disent saint, saint, saint et l'éternel. C'est sur ces trois mots là, saint, 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 que les gens ont dit que Dieu est trinitaire. et c'est pourquoi les gens disent que Dieu est trois fois saint. Toi, tu es un pasteur aveugle. Dieu est trois fois saint. Donc, toi, tu es plus saint que Dieu. On dit qu'il est saint. On proclame sa sainteté totale. Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois. Si Dieu est trois fois saint, la quatrième fois c'est quoi ? Dieu n'est pas trois fois saint. Dieu est saint. il a parlé entre eux, les chérubins, les anges ont parlé entre eux. Lui dit saint, l'autre dit saint, l'autre dit saint. Ce n'est pas Dieu trois fois saint. Ils sont en train de proclamer la sainteté de Dieu. Et quand Isaiah a vu cela, il dit malheur à moi. Une rencontre qui ne t'amène pas à rentrer en toi pour mettre en cause ce que tu es, ce que tu fais là, n'est pas une rencontre. toutes rencontres dans la Bible, s'assoient les Moïse, ils ont vu leur nature. S'assoient les Paul, ils ont vu leur nature. Quand c'est les pierres, quand il a dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur ! » La rencontre. Alors, en ce moment-là, quand il a crié pour se répentir, il a vu qu'il est prophète mais sans maturité. Il dit « Ce n'est pas possible. Tout le monde me dit c'est de prophète là. C'est ça. Parler aux gens, condamner les gens, dire des choses. Il dit « Malheur à moi. » Malheur. Il y a des moments que j'ai eues avec Dieu. J'étais couché. J'ai eu une rencontre avec Dieu. Je me rappelle, sa lettre, c'est « Kinshasa ». Que Dieu me garde. Je traversais des moments difficiles. Je suis parti à Kinshasa à la conférence panafricaine. J'étais orateur. Je prêchais. Les gens étaient bénis et tout. au palais des congrès de Kinshasa, au palais du peuple de Mwazasa. Ils m'ont mis dans le grand hôtel au centre de la ville avec une chambre luxueuse. J'étais couché à plat. Les larmes coulaient. La morve coulait. Comment un nom peut-il guérir des gens ? Et c'est là-bas que les Congolais de Braza et les Congolais de RDC m'ont appelé l'homme de l'onction. J'opérais sur l'onction. Va trouver à Braza les choses. Ils m'ont appelé l'homme de l'onction. Au palais du peuple, quand j'ai commencé à lever la mer, les gens étaient bénis d'eau. Comment quelqu'un peut faire et les gens sont guéris ? Je suis couché dans ma chambre pour Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive ? Dieu ne me dit rien. Quand la présence de Dieu vient, il ne te dit rien jusqu'à ce que tu saches qui tu es. Vous n'avez pas rencontré Dieu. Non. Non. Vous prêchez, vous prêchez. Quand on fait quelque chose, ça vous fait mal, vous ne parlez plus. Vous n'avez rencontré Dieu où ? J'étais couché. Je pleurais. Rien. à présent de Dieu est venu tout doucement. Il m'a dit oui. Depuis longtemps, il voulait me rencontrer. Depuis longtemps, il voulait me parler. Mais je m'entêtais avec l'onction. Je m'entêtais à faire des choses. Écoutez-moi, homme de Dieu, si je prends ça, après ça va vous arriver. Si vous ne faites pas attention avec Dieu, après ça, vous devez faire des retraites personnelles. Allez vous-même devant Dieu. Si vous ne le faites pas, il va vous attraper. Si Dieu vous attrape, vous allez venir me dire si vous voulez même vous voulez être pasteur. Vous allez rendre de vous. J'avais honte de moi-même. Non, pas que j'ai fait, non. C'est ma propre personne. J'étais moi. Je faisais les choses. La gloire vaine. quand Dieu se présente impur. Comme Esaïe. J'ai commencé à crier comme lui. Seigneur. Impur. Purifie-moi. Il ne dit rien. Il est silencieux. Il veut voir la vérité. Ton cœur. Quand il t'amène dans le délai, c'est ton cœur qui veut voir. Ce n'est pas tes paroles. Tes paroles peuvent te tromper. Tu peux mentir à Dieu alors que ton cœur n'est pas n'est pas dans sa main. Comme David. Nathan a dit c'est toi le pécheur. Il s'est jeté à genoux. Il a crié. Crier à Dieu. Alors Dieu m'a parlé. C'est ça qui arrive avec Esaïe 6. Esaïe 6. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe qui faisaient quoi ? Remplissaient le temple. Vous voyez deux choses. Dieu assis sur son trône. Il est dans un temple. Il n'y a pas de temple au ciel. Mais les pans de sa robe remplissaient le temple. Esaïe était au temple. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Il voit Dieu assis sur son trône. Ce n'est pas le trône de la grâce. Ça c'est le trône où Dieu se trouve au troisième ciel. C'est que pour la vie dans le troisième ciel. C'est de ça qu'on parle ici. Et maintenant regardons la suite. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il y avait chacun six ailes. Deux dents qui se couvraient. Regardez bien. Deux dents qui se couvraient la face. Ce n'est pas le trône de la grâce. Ce n'est pas la première partie du lieu secret. C'est la deuxième partie. Même les chérubins ne veulent pas voir la face. Ils n'ont pas le droit. Ils sont saints. Ils cachent. Ils ne peuvent pas regarder le Dieu qui est assis sur ce trône-là. Ce n'est pas le Dieu du trône de la grâce. Hébreu 4.16 où on va chacun s'approche de lui. Ici on peut pas savoir deux dents qui se couvraient les pieds et deux dents qui se servaient pour voler. La vie de l'esprit c'est plus vaste qu'on ne le pense. Et verset 3 il criait l'un à l'autre et il disait Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quelle rencontre ? Trois dimensions. La terre. Les cieux. Et le troisième ciel. Ça va bouleverser totalement Esaïe. C'est une rencontre spéciale. Regardons la suite. Les portes du temple furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui rétentissait. Et la maison se remplit de fumée. Parce qu'il y a quelque chose de spécial pour cet homme-là. Il faut comme Paul comme Moïse il faut des rencontres des destinées qui te libèrent libèrent de toi-même qui te libèrent de tes pensées qui te libèrent de ta propre personne. Et c'est Dieu qui a l'œuvre dans ça. La maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi je suis perdu. Quand un prophète dit qu'il est perdu dont il est arrivé à sa fin il est honnête avec Dieu. Il ne se compare pas à quelqu'un. Il ne regarde pas quelqu'un. C'est lui face à face avec Dieu. Il dit je suis perdu. Malheur à moi. Parfois les gens se comparent. Vous comparez les gens. Il faut arrêter ça. Comparez-vous à Dieu. vous allez comprendre moi de misère. Malheur à moi je suis perdu. Dieu n'a rien dit. C'est lui qui parle. Il a voulu lui dire la vérité. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et prophètes tu as prêché avec des lèvres impures. Oui nous prêchons avec des lèvres impures. Mon frère et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Regardons le verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente. Donc j'avais commencé à prêcher. Les gens ont dit on prêche on a prêché les gens sont tombés les gens ont pleuré et mon ami ça c'est pas ton affaire. C'est le Saint-Épil qui veut sauver les gens. Regarde le prophète. Regarde-le. Il a la main une pierre ardente. qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et il veut faire quoi avec ça ? Il en toucha ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres ton iniquité est enlevée. Donc il y avait l'iniquité dans le prophète. Oui et ton péché est expié. on peut faire le ministère avec le péché. Oui pour qu'on soit honnête avec nous. Nous voulons tout le temps comparer et condamner les gens. C'est lui là qui m'a fait pourquoi je suis comme ça. Ne pars pas là-bas assois-toi toi seul sans ta femme là tu vas voir que ça ne va pas chez toi. Voilà si tu ne fais pas ça les jours que Dieu va te rencontrer toi tu vas crier c'est pas aller pleurer pour que Dieu nous aide beaucoup de gens pleure parce qu'ils ont des problèmes je n'ai pas de problème mais je savais je ne peux pas continuer avec l'onction l'onction ce n'est pas ça c'est lui-même j'ai pleuré non ne pleure pas Issaïe n'a pas pleuré sur tes péchés non je ne parle pas de ça ne parle pas pleurer suite à ta souffrance je ne parle pas de ça ne peut pas pleurer parce que dans ton foyer ça ne va pas ça c'est la première partie ça c'est la rencontre de destinée le gars est positionné mais il est bloqué il n'est pas avancé tu as été positionné dans le ministère pastorale apostolique prophétique mais tu es bloqué regarde ta vie tu n'avances plus tous les jours tu fais des séminaires tu fais des ceci tu fais des veillers mais rien ne change il y a déjà des gens vous faites des veillers là qu'est-ce qui a changé pratiquez les gens avez-vous rencontré Dieu allez vous asseoir et rencontrer Dieu dites à Dieu dis-moi qui je suis vous ne voulez pas faire ça vous ne voulez pas dire à Dieu de me parler et David dit sonde mon coeur sonde mon coeur regarde-le s'il y a quelque chose de mauvais si je suis sur la voie de l'éternité mais dans le mal c'est mon coeur là regarde-le regarde mon coeur et il criait il a écrit ça pour que nous nous l'entendons pour que nous aussi on puisse dire à Dieu regarde mon coeur il ne faut pas lui dire à Dieu de faire chasser les démons non arrête va t'asseoir dis à Dieu regarde mon coeur si tu es honnête il va te demander ton coeur toi tu rends honte de ton coeur tu sauras qui tu es toi tu es rencontré Dieu est comme ça et tu es comme ça non non mais j'ai eu rêve moi mais j'ai vu Dieu et tu es comme ça menteur manipulateur toi tu es rencontré Dieu et tu es comme ça Saul de Tart a rencontré Dieu il est laissé criminel il a continué tuer les gens Moïse quand il a rencontré Dieu il est resté le même quand il n'est pas le rencontré vous ne comprenez pas vous ne voulez pas accepter Esaïe il ne faut pas prêcher avec des lèvres comme ça pourquoi les lèvres pourquoi Dieu n'a pas purifié son coeur le coeur était déjà à Dieu pour le ministère c'est les lèvres qui créaient des problèmes à Esaïe tout ce qui sortait de sa bouche là était terrible pour les gens Dieu dit il n'est pas contre le ministère prophétique avec ça le ministère prophétique ce n'est pas pour prophétiser aux gens leur futur et tout c'est pour exhorter fortifier donc tout ça quand il a fini Dieu même va parler il remet le verset on va lire j'ai entendu la voix du Seigneur non mais Esaïe toi tu prêchais depuis longtemps tu n'entendais pas la voix du Seigneur tu n'entendais pas la voix du Seigneur tu parlais de la part de qui je parlais de la part les rouleaux là il y a des gens qui parlent toujours avec la parole logos ou rhema la parole logos ou parole rhema c'est l'épée du Saint-Esprit dans la vie de l'Esprit sans la parole la parole rhema quand on joue les gens disent rhema rhema ils ne comprennent pas de quoi il s'agit j'ai entendu la voix du Seigneur disant qui enverrai-je qui enverrai-je je n'ai pas t'envoyé Dieu tu me dis qui enverrai-je je me suis envoyé moi-même qui enverrai-je j'ai commencé le ministère par moi-même ils disent maintenant je vais envoyer quelqu'un mais où dans quoi dans ce ministère spécial prophétique pas pour faire des miracles les apôtres les prophètes sont en train de s'embrouper dans des chemins c'est pas ça pas eux tous et puis il y a plusieurs catégories de prophètes il y a plusieurs catégories d'apôtres et les apôtres de la première génération Pierre et tout les apôtres de la deuxième génération les Paul ils n'ont pas le même ministère apostolique le ministère apostolique de Paul a été pour l'église pour enseigner éduquer l'église pas pour faire des miracles mais il faisait des miracles mais à Ephèse il a fait deux ans d'enseignement apostolique pour édifier les douze qui ont été convertis et c'est au bout de deux ans après deux ans qu'il y avait des miracles que les gens amenaient des mouchoirs pour poser toi tu n'as même pas fait six mois tu invites les gens à amener des mouchoirs tu es un escroc qui marchera pour nous j'ai marché pour qui alors Dieu dit il ne sait pas ah bon mais moi j'ai marché partout maintenant moi je pose la question qui va marcher pour nous il faut qu'il réponde maintenant me voici envoie-moi on termine par là me voici envoie-moi tu ne m'as 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 pas tout